Bonjour et bienvenue dans une capsule portant sur les caractéristiques générales de l'hydrosphère. Je vous rappelle que la forme de notre planète, c'est une sphère dans la forme d'un ballon. Et lorsqu'on met le préfixe hydro, on s'intéresse ici à l'hydrosphère, donc à toute l'eau sur la planète Terre. Une définition un peu plus précise, juste au-dessus de moi, je vous parle de l'eau sous toutes ses formes. Il ne faut pas oublier que l'eau n'est pas seulement liquide sur la Terre, elle est aussi solide et aussi gazeuse. Il y a de l'eau tout autour de vous dans l'air et dans l'atmosphère de la planète. Il y en a même à l'intérieur de nous, à l'intérieur des êtres vivants. Je vous mets une définition un peu longue avec plein d'exemples, mais en gros, c'est l'eau sous toutes ses formes. Parfois, on peut même parler de la cryosphère si on s'intéresse uniquement à l'eau sous la forme solide, neige ou glace. Mais là, on va parler de l'hydrosphère. Si on regarde notre planète Terre, on l'appelle la planète bleue parce qu'elle est majoritairement recouverte d'eau. Le bleu ici représente 71% de la surface de la planète. Pourtant, si je prenais toutes les eaux de la planète, je les retire et j'en fais une petite boule, ça ne va même pas représenter deux dixièmes de pourcent du volume de notre planète en entier. Et là, si je prends cette eau-là pour tenter de la mettre à l'intérieur d'une bouteille d'eau, de un litre, pour après ça, en fait, vous représenter où on va retrouver cette eau-là sur la planète. Avec mon litre d'eau, je pourrais remplir un bécher d'environ 970 à 980 millilitres d'eau des océans. Je pourrais remplir deux petits cylindres gradués de 10 millilitres avec les glaces de la planète. Je pourrais remplir un petit cylindre gradué de 10 millilitres avec les eaux souterraines de la planète. Et les eaux de surface, ruisseaux, lacs et rivières, ne représentent qu'une toute, toute petite goutte de cette bouteille-là. C'est vraiment, vraiment, vraiment peu. Maintenant, pourquoi on parle des eaux des océans, puis on veut la différencier des autres? L'eau des océans, elle est salée. Tandis que les eaux de glace et les eaux souterraines et les eaux de lacs et rivières et ruisseaux, c'est des eaux qu'on va appeler les eaux douces. Une eau douce, c'est une eau qui n'est pas salée. Ce n'est pas forcément une eau qui est potable, mais c'est simplement une eau qui n'est pas salée. Donc, si on parle d'une eau salée, c'est qu'on va prendre du sel, on va le déverser littéralement dans l'eau et ça va faire de l'eau salée. De l'eau qui peut être bu par un être humain ou la majorité des êtres qui sont terrestres, des êtres vivants terrestres, doit être douce. On peut retirer éventuellement le sel, mais c'est extrêmement énergivore. L'être humain a besoin d'eau douce pour survivre. Si on voulait s'illustrer ça dans un graphique en pointe de tarte, on pourrait visualiser ça de cette façon. La petite pointe représente l'eau douce sur la planète et on pourrait l'extraire pour essayer de voir dans le fond les différentes eaux, l'eau de glace, l'eau souterraine et l'eau de surface. Si on regarde la planète Terre sous la forme d'une carte, puis on regarde où est-ce qu'elle est située, où sont situées les différentes eaux sur la planète, on commence par regarder la majorité de l'eau. C'est l'eau des océans, c'est de l'eau salée. Tandis que l'eau sous la forme de glace va se retrouver essentiellement aux deux pôles. Vous avez le Groenland dans le haut ainsi que l'Antarctique dans le bas qui représentent à eux seuls l'essentiel des glaces sur la planète. Il y en a un petit peu en haut des montagnes, mais on va retrouver les glaces aux deux pôles essentiellement. Il y a de l'eau souterraine sous tous les continents. Elle est sous la Terre, mais quand même sur les continents. Et je vous ai mis des étoiles sur cette carte-là qui représentent des énormes lacs. Il n'y en a pas beaucoup sur la Terre, vous voyez la quantité d'étoiles. Donc, l'eau de surface, elle n'est pas visible de l'espace à l'exception des quelques grands lacs que vous voyez là. Je vous ai rajouté des symboles pour illustrer dans le fond le chaud et le froid. La planète Terre est réchauffée inégalement, l'équateur étant plus chaud que les deux pôles, les deux extrémités. C'est la même chose sur Terre. Vous êtes habitué de savoir que dans les pays chauds, il fait plus chaud et lorsqu'on se rapproche des pôles, il fait plus froid. Pour les océans, c'est gigantesque comme impact. On va réchauffer, en fait, c'est le soleil, il va réchauffer davantage l'équateur, l'eau à l'équateur, là où je vous mets des petits symboles de feu. Et l'eau aux deux extrémités est plus froide, là où vous avez les symboles de glaçons ou de flocons. Donc, lorsqu'on a des différences de température, on va avoir un déplacement qui va se produire de ces eaux-là. Des grandes masses d'eau-là vont faire des courants marins. Donc, l'eau chaude va se diriger vers l'épaule. Ce sont les flèches sur la carton. Et l'eau froide va se rediriger vers le centre de la planète, vers l'équateur. Ça joue un rôle essentiel dans la régulation des températures terrestres. Et ça joue également un rôle dans la météo et le climat sur la planète. Donc, l'hydrosphère essentielle pour notre survie et pour tout ça que vous venez de voir dans cette vidéo. C'est ce qui complète d'ailleurs cette capsule. Sous-titrage Société Radio-Canada